Merci. Nous voudrions aussi rappeler que le mouvement des forces d'espérance pour le Togo a rencontré le représentant résident du CNUG au Togo et nous lui avons aussi laissé un document qui donne notre lecture de la situation. Et il y a déjà des semaines que nous avons mené cette action. La deuxième question est en lien avec la vision de certaines personnes qui estiment qu'il faut laisser de côté la feuille de route et aller dans la rue. Nous pensons que tout ce qui est légal et légitime dans le pays doit se faire sans demander notre avis en tant que mouvement des forces d'espérance pour le Togo. Personne ne nous a mandatés pour jauger l'action des autres acteurs de la vie sociopolitique. Et c'est ce que Maurice venait de dire, les moyens d'action appropriés, le mouvement des forces d'espérance pour le Togo va continuer à l'utiliser, ce qui lui semble approprié. Mais ce mouvement ne peut pas prétendre se substituer aux autres au point de chercher à se prononcer sur la fin d'une feuille de route ou sur le fait d'aller dans la rue. Mais ce qui est fondamental et que tout citoyen togolais doit savoir, ainsi que les membres de la communauté sous-régionale ouest-africaine et la communauté internationale, c'est que la feuille de route au niveau du mouvement des forces d'espérance pour le Togo a été saisie comme un caillage, comme un temps favorable. Ce qui montre vraiment notre propre volonté, à croire à la CDAO des peuples, à croire à l'agenda 2020 de cette institution et à nous engager dans ce sens. Mais aujourd'hui, chacun peut répondre. Est-ce que l'apport que la CDAO a exprimé dans les éléments positifs de la feuille de route ont été le Togo à sortir de la crise, à avancer vers des lendemains meilleurs et à chacun de prendre ses responsabilités ? Il y a eu des analyses en lien avec le président du PNP et ce qu'il nous a demandé, c'est donc l'analyse de la situation. Une fois encore, nous n'avons pas commission de nous interposer entre les acteurs politiques, de nous substituer aux politiques et encore moins de passer le temps à analyser l'attitude de tel ou tel autre. Nous, nous avons suffisamment présenté notre approche en tant qu'organisation de la société civile et nous croyons qu'aujourd'hui, l'urgence est telle que ce n'est pas tellement les propos et les attitudes issues grecques qui nous intéressent, mais c'est le sort de la nation togolais. La nation est en danger. Dans les jours qui viennent, nous ne savons pas ce qui va arriver. Et nous disons qu'il est hors de question qu'un togolais soit blessé encore à cause des questions politiques. Nous disons qu'il est hors de question que des fils et filles de ce pays meurent encore à cause de la politique. Nous disons qu'il est hors de question de continuer le sur-endettement de notre nation alors que tout le monde le sait au niveau de la santé, au niveau de la vie dans les familles, au niveau de l'éducation. Tout le monde sait que les droits sociaux, économiques et culturels, dans notre pays, sont à un niveau très élémentaire. Tout le monde sait que le togolais a faim. Ce n'est pas nous qui le disons. Le rapport du public le dit. Et toutes ces réalités sont telles que nous disons qu'aucun homme, aucune femme politique togolais qui aime vraiment ce pays ne peut se permettre de l'engager dans un processus dont l'aboutissement est la violence et à nouveau la complication de la crise actuelle. Donc notre position est clairement affichée dans les messages, dans les déclarations et cette conférence de presse affiche aussi clairement notre position. Le Fonds citoyen Togo de vous, c'est une organisation, un regroupement d'un certain nombre d'organisations ou associations de la société civile. Et cette organisation est membre du mouvement des Fonds d'Espérance pour le Togo. Nous avons 18 organisations et vous allez voir tout à l'heure sur notre antenne, les noms sont affichés. Donc, mais chaque organisation qui est en notre sein dispose de son autonomie totale de poursuivre ses objectifs en vue des résultats. Parce qu'avant de nous fédérer, toutes ces organisations avaient clairement des objectifs et ils avaient leur vision. Donc nous ne pouvons pas du tout arrêter ces organisations. Nous voulons plutôt fédérer nos énergies pour aller à l'essentiel remettre le Togo sur les règles. Est-ce que je serai dans la rue demain ? Je suis citoyen, je ne vais pas me prononcer maintenant, mais tout ce que je dois dire c'est que le mouvement des Fonds d'Espérance pour le Togo n'a pas encore rendu public quelque chose à l'heure dans ce sens. Mais ce mouvement ne prend pas la parole à la place des acteurs, des dignes fils et filles du Togo qui veulent mener cette action.